Aujourd'hui, c'est la fête la plus importante du calendrier musulman, l'Aïd al-Kébir ou Aïd al-Adha. A cette occasion, les musulmans égorgent un mouton pour commémorer le sacrifice d'Abraham ou Ibrahim en arabe. Selon la tradition, Dieu demande à Abraham de lui sacrifier son fils pour mettre à l'épreuve sa foi. Le patriarche et le fils obéissent, mais au dernier moment, Dieu retient son bras et Abraham sacrifie alors un bélier. Cet épisode est central pour les trois grandes religions monopéistes. Sauf que l'identité du fils est différente. Dans la Torah et dans la Bible, il s'agit d'Isaac, le fils d'Abraham et de son épouse Sarah. Dans le Coran, l'identité du fils n'est pas précisée, mais selon la tradition, il s'agit d'Ismaël, le fils premier-né d'Abraham qu'il a eu avec la servante Agar ou Hajar en arabe. Isaac est considéré comme le père des juifs et Ismaël comme le père des musulmans. Ce sont d'ailleurs Abraham et Ismaël qui, toujours selon la tradition, ont bâti la Kaaba, cet édifice sacré qui se trouve à la Mecque. Merci. Merci. Merci.